Fabien, est-ce que vous avez le retour ? Oui. Donc, toujours Sylvain Capouillet, nous avons plus le micro parce qu'on se les fait choper, parce que nous sommes avec des étudiants baptisés, excusez-moi du terme ivronien. Nous voyons ici à l'achat d'une frite ou d'une crasse, dirais-je. A la friterie chez Willy. Willy au Touquet. Touquet qui est l'europal du Touquet. Anduropal. Anduropal, excusez-moi Fabien. Anduropal du Touquet. Bonsoir, viens, 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 viens. Bonsoir, bonsoir. Il y a une demi-hier, on était dans les dunes en train de teaser et se mettre des balayettes. Bonsoir, Guillaume du 60 de l'Oise. Guillaume du 60, Philippe de Bruxelles. Attends, 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 attends. Andor Vodka, prénom de famille, ceci, le fameux bague. Andor Vodka. Quoi ? Est-ce que... T'es pas une blague ? Vodka, tu as eu le puis-je. Et... Vodka... Aller, 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 aller ! Je ne vais pas me cacher. Non mais écoute, Vodka... Non, non, non... T'as tué, t'as tué, je vais avoir... Nous voyons ici une demoiselle assez ivrogne, excusez-moi les termes, qui s'appelle Vodka. Regarde, 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 Vodka, Anne-Laure Vodka, mec. Non, Tim, Tim, c'est pas une blague. Anne-Laure Vodka, deux noms, ceci n'est pas une blague, W-O-D-K, c'est pas vos gosses, c'est ma copine. Merci, merci. Chapeau, chapeau. Ah là 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 là. Ceci est mon micro, maintenant. Ceci n'est pas une blague. Anne-Laure Vodka, c'est vraiment. Donc, excusez-moi ce petit fouri, mais je suis pris par l'euphorie du moment. Anne-Laure Vodka existe. Elle n'a pas été beau, lui. Anne-Laure Vodka existe ? Elle s'appelle Vodka. 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 Elle s'appelle Vodka. Moi, je préfère whisky. Whisky ? Ah non, whisky, j'aime pas vraiment. Ah non, moi, ça me rend agressif, j'aime pas ça. Ah oui, c'est meilleur. Là, c'est meilleur, mais non. Oh, KTM Racing. Ah, KTM, obligé. Supermotard. Ouais, supermotard, arrête. Ça, c'est la classe. C'est ceux qui savent glisser sur le bitume et maîtriser dans la terre. Ouais, ça fait bien. Ouais, il faut voir. Sylvain Bida, il vous nid tous sur la terre et sur le bitume. Ah, bon, on verra ça. Ouais, on verra ça. Je termine. Je l'ai eu. Attention, monsieur. Monsieur Vaccine Mike, je vous ai sauvé la vie de ce 4x4. Mitsubishi. Non, whisky à berg, c'est dégueulasse. Ah, faux ! Non, vous revenez comme monsieur. Monsieur précédent, mon message. Ah, faux ! Pourquoi la vache, il a des oreilles de verre ? Des oreilles de verre ? De quoi vous parlez, monsieur, oreille de verre ? C'est un verre à ton oreille. Afonne ! Ah, j'ai un verre à mon oreille. Afonne ! Il a des oreilles de verre, moi. On l'afonne ? Non ! Afonne, afonne ! Je suis vraiment flatté d'avoir rencontré mademoiselle Vodka. Allez, à la prochaine, peut-être à demain. Merci, merci beaucoup. Le jour, cette soirée d'illumination, nous revenons dans la lumière. Le vœu de l'action. L'action ? Action ? Afonne avec lui. Je veux bien aller avec lui, mais alors ? Afonne ! Alors, tout à l'heure, tu fais un... Afonne, vous voyez encore ? Ce monsieur ne veut pas jouer avec RTLTBI. RTLTBI ! Qui est... Vous voyez ? Il manque encore de jouabilité, d'honneur. Parce que RTLTBI ! Et encore le meilleur de la chaîne ! Et on se découvre... A santé, mes amis ! Monsieur Capouillet ! A santé, fait santé ! Santé ! A lui ! Santé ! Santé ! 100 ! En haut du zéro ! 3, 2, 1, 0 ! À fin de là ! Comme ils disent dans leur baptême de la CIPL. Mais c'est CIPL, brûleur ! La CIPL, c'est ce que je viens de dire. Je suis de la RTL. Je ne me trompe jamais. Excusez-moi, je remets ma casquette parce qu'il se fait assez frisquet ici. Afonnez, c'est... C'est mal. Afonnez... Monsieur Fabienne, vous m'avez encadre ? Oui. Nous voyons ici un ivrogne de pure souche. Nous croyons dans son doux visage qu'il est issu de la bourgeoisie... Criminel ! Non, du Touquet. Je disais criminel. Parce que nous sommes allés, nous avons été invités dans sa demeure familiale du Touquet. C'est une humble habitation de plus ou moins un million d'euros. Excusez-moi. Putain, tu... C'est parce que tu as joué au Jim Ramy. C'est parce que tu as joué au... Au Jim Ramy. Au Jim Ramy. Au Bessalot. Vas-y, pousse-toi. Il y a quelque chose là-bas. Pousse-toi. Attends. T'as vraiment envie de manger des fruits. Françaises. Nous voyons ici... Une bande de jeunes. Tiens, mange des fruits françaises. C'est pas bon les fruits françaises. Tiens, mange des fruits françaises. Faites-toi les fruits d'artel-témius. Les fruits d'artel-témius. Tu aussi, tu manges des fruits françaises. Je les recrache pas comme ça. C'est ce que tu me moudoir. Tiens, tiens, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Et nous avons perdu un arabe de tout blanc vécu. Vécu. Excusez-moi, j'ai de la frite française en bouche. Ça ne me permet pas d'articuler convenablement. Nous voyons ici des français se déculottant. Filmez s'il vous plaît, Fabienne. Se déculottant devant la caméra d'artel-témius. Tout ça pour la dédicace de Mélanie Pioge. Je ne sais pas si, Fabienne, je ne sais pas si c'est un arabe. Je m'écoute. Je ne sais pas si c'est un arabe ou un chinois. Il est déglingué, Mélanie, on l'a filmé. Il est déglingué. Excusez-moi, monsieur. Je suis un reportage de la RTL TV, s'il vous plaît. Moi, je ne peux pas la RTBF. Merci. Monsieur, s'il vous plaît, on revient vers la lumière. Pourquoi ce monsieur s'en va-t-il ? Son prénom est Philippe. Oui, il n'a vraiment pas une tête à s'appeler Philippe. Mais il s'appelle quand même Philippe et mange un kebab plus fruit. Payé à 7 euros. Nous le voyons ici, s'il vous plaît, Fabienne. Il a assez honte de son achat de kebab plus frites à 7 euros. Donc, il est assez... Déjà, nous le voyons avec un jeans en dessous des fesses. Ce qui est soi-disant un signe d'homosexualité. Putain, mange ! Et en fait, il essaie de me donner à manger comme mes pétiers. Je pense tout sincèrement qu'il est homosexuel. Il montre sa frite à la caméra. Ça, c'est pour Maxime. Il donne sa frite à Maxime. Déjà pour avoir une cassette avec New York, il faut être... Donc, je termine Fabienne. Fabienne, j'ai toujours votre tour. Merci. Fabienne. Vas-y, vous partez. Oui, ok. Ok, Fabienne, merci de ce renseignement. Donc, c'était toujours Sylvain Capouillet pour la RTL TVI. En dédicace de Mélanie Pioge, en direct avec M. Bruxellos, M. Johnny, alias Philippe et M. Nico, qui mange aussi des frites à la française, toujours, toujours, toujours. Et c'est meilleur les frites belges, vraiment. Vous avez entendu ce petit commentaire de M. Philippe, qui dit que les frites belges sont meilleurs. Non, moi, je dis que les frites brésilois sont meilleurs. Je dis que les frites brésilois sont meilleurs. Et j'affirme, Mme Mélanie Pioge, je ne vous remets pas une goutte parce que j'ai fini ma bouteille. Mais, en ce micro, je vous remets cette salutation pour ce salut. Malgré que vous soyez bien au chaud et que nous, on se caille à moins 10, excusez-nous du peu, mais je pense que je perds ma voix. Mon karma-man me dit oui, je pense, oui. Je perds ma voix. M. Sylvain Capouillet de la RTL TVI. Je parle français, excusez-moi. Je parle anglais, excusez-moi. RTL on TVI. M. Bruxellos qui est en train de manger comme un anti-tapé. Il met toutes ces frites par terre, celui-là. Grin. Merci beaucoup, moi. Très bien. Très bien, fais-moi. Merci. Je termine mon reportage devant un friculier chez Oly à la revoyure, Mme Mélanie Piange.